... Qui pourrait dire comment cela a vraiment commencé ? Certains ont parlé d'une fausse manœuvre, d'autres ont accusé la guerre, d'autres ont même accusé le ciel. Seuls, seuls quelques-uns restèrent en vie, protégés par les murs de béton et d'acier de leurs abris souterrains. Et là, dans le ventre de la terre, ils essayèrent d'oublier le soleil et la lune. Ils essayèrent d'oublier les mini-jupes au printemps et la vie sur Mars. Là, dans le ventre de la terre, ils essayèrent de survivre. Sous-titrage ST' 501 Tiens, vous êtes là. Tant mieux. Je faisais juste une petite patience pour tuer le temps. Mais franchement, ce n'est pas très drôle de jouer contre soi. Moi, je préfère les jeux de société. Vous savez, le petit frisson d'angoisse quand on le déroule ou quand la carte tombe. Et surtout, surtout, j'aime le bluff. Ah, le bluff, ça ! La tricherie autorisée, le mensonge légal, ça, c'est mon truc. Croyez-moi, il n'y a pas de grand joueur sans grand bluffeur. Oh, bien sûr, l'expérience, oui. L'expérience, la chance aussi, même, décident de la réussite d'une partie. Mais l'atout décisif, la carte maîtresse, c'est le bluff. Tenez, demandez plutôt à Victor ce qu'il en pense. Oui, Victor, c'est le héros de notre épisode. En épisode, on parle beaucoup de jeux, de hasards. Bluff, bien sûr ! Et de bottes de conserve. Oui, Victor est un grand joueur, c'est certain. Il a juste oublié un petit détail. Le jeu qu'il joue n'oblige qu'à une seule règle. En fin de partie, quel que soit le score, à tous les coups, on perd. Quatre. C'est pas vrai. Tout à l'heure, je voulais des six, je faisais que des un. Maintenant que je veux un, je fais que des quatre. Le jeu, c'est le jeu. Quatre. Un, deux, trois et quatre. À toi, Victor. Cinq. Encore six. Et j'ai gagné la partie. Merci. Laisse. J'y vais. Merci. T'as de beaux muscles, Fernand. T'as de beaux muscles, tu sais. Ah ! Quel coup de peau ! Regardez ! Six. Pile. Six. Pile. Fin. Ouais bon. Cinq. J'ai les jaunes, hein ? C'est ça ? Mais non, voyons. Les jaunes, c'est Victor. Tu devrais le savoir, ma puce. C'est ma couleur, porte-bonheur. Mireille, ça fait plus de trois ans que vous avez les blus. Quatre. Et toi, la ramène pas, hein ? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir du pot. Deux. De toute façon, Victor n'a pas encore gagné. Il doit faire six. J'essaie ! C'est bizarre, vous ne trouvez pas que ça sent ? Ça pue, ouais. Tu ne pourrais pas dire ça sent. On sent que ça sent, mais surtout que ça pue. D'habitude, ça sent aussi. Pardon, d'habitude ça sent, mais ça sent cassoulet. Mais qu'aujourd'hui... Ça pue ! Mireille, mon petit, qu'est-ce que c'est que ce cassoulet ? Du cassoulet, comme tous les jours. Remarquez, ce n'est pas parce que ça sent que c'est mauvais. Tenez, le minster, par exemple. Ah bah ça sent. Ah bah pourtant c'est bon. Je m'excuse. Mais minster, même quand il sent fort, il sent toujours le minster. Tandis que ce cassoulet-là, il ne sent pas le cassoulet. Il sent la merde. C'est pas sorti. Il sent. Allez, va qu'on donne. Ah, des boîtes, il y en a encore, non. Si ça se trouve, les autres sont bonnes. Et puis d'ailleurs, on ne sait pas, elles sont peut-être mangeables. Bon, tu te vois avec ça dans l'estomac. Un égoût naissera sa santé. C'est peut-être le botanisme. Vous savez, cette maladie curieuse bizarre des boîtes de conserve. Quelle importance de botanisme, ou un effet à long terme de la radioactivité ou le mauvais sort. Une chose est sûre, hein ? Toutes les conserves sont périmées. En clair, ça veut dire qu'on n'a plus rien à manger, mes enfants. J'ai une idée. Vous vous souvenez de ce western, Monsi coupait le feu. Le héros du film était perdu dans le désert, sans eau, sans nourriture, et il s'en tire en mangeant des cactus. Et alors ? Et alors ? Il n'y a qu'à manger le cactus à maman. Et après, tu boufferas de la cribière ? Et si on tirait à la courte paille qu'on mangeait le perdant ? J'y ai pensé, ma fille. C'est une solution à court terme. Et puis ça ne se fait pas chez les gens bien. Moi, j'ai une solution. Seulement... C'est une solution radicale. Extrême. Très dangereuse. Oui, j'ai une solution pour nous en sortir. La solution ! Mais c'est vraiment... la solution de la dernière chance. Espèce de satire ! Tordue ! Tu vas nous faire manger tes slips ? Pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière, à l'époque du gouvernement Peignoux. Vous vous rappelez de la loi Bilolet ? Bilolet, c'est pas le ministre du PNSI, affilié démocrate centriste, qui a repris à son compte la loi Chuinard sur la répression de la surpopulation ? Comment tu sais ça, toi ? Je ne sais pas. C'est inné, peut-être. Bon, ben... Comme le dit si bien Mireille, la loi Bilolet était destinée à lutter contre la surpopulation. Le grand fléau d'avant. Ben, d'avant l'événement, quoi ! L'événement ! Ben, en théorie, il s'agissait de freiner les natalités en instaurant un quota de naissance par foyer. Ouais, en fait, Bilolet voulait vendre ça sur toute la surface de globe. un autre de deux boîtes de cassoulet parfaitement identiques. Enfin, à un détail près. L'une des deux contient un poison mortel. Comment ça, un poison mortel ? Ben oui, mortel, quoi, qui tue. Un poison indétectable, incolore, inodore, sans saveur et rapide. efficace, quoi. Génial ! Et ça a marché ? Non. Mais ces boîtes, tu les as eues comment ? À l'époque. Je travaillais à la Générale des Conserves. Et devinez quelle usine a été chargée de les fabriquer ? Quand le projet Bilolet a foiré, l'usine a fermé. Trop de rumeurs. Moi, je me disais que ce serait vraiment dommage de jeter toute cette bouffe. Alors, j'ai pensé que ce serait bien de faire des réserves. il y en a beaucoup. Fernand. Fernand, t'es un dieu. Un dieu, un dieu. Une censure de d'y rester. Tu parles d'un miracle. Ben, c'est mieux que rien. Et puis, justement, avec un peu de chance. On peut tomber sur la bonne boîte. C'est vrai, mais moi, je préfère vous laisser ma part. Vous commencez à me gonfler, tout ça. Vous vouliez une solution ? Ben, voilà une. Et c'est la seule. Vous préférez crever de faim ? Personne ne rejette la proposition, Fernand. Mais comment on va faire pour distinguer les bonnes boîtes des mauvaises ? Ça aussi, j'y ai pensé. Il suffit de trouver un cobain. Et ce cobain, tu vas aller le chercher dehors, sans doute. Franchement, qu'est-ce que j'aurais fait dehors ? Alors qu'on a tout ce qu'il faut ici. J'aurais préféré qu'il y ait une autre solution, mais... Alors, voyons les choses en face. Je suis vieille. Je n'ai plus grand-chose à attendre de la vie. Oh, bien sûr, j'aurais préféré finir mes jours paisiblement, l'esprit libre de toute contrainte. Mais je ne puis me dérober à mon devoir. Et en tant que chef de famille, je me dévoue pour choisir le cobaye. Et croyez-en mon expérience, Mireille est tout à fait qualifiée pour assumer cette responsabilité. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai plus que les autres ? Mais enfin, Victor, dis quelque chose, je suis ta femme, quand même. D'accord, ma chérie. Mais objectivement, les liens du sang passent avant les liens du mariage. Silence ! Ici, il n'y a plus de famille. Plus de mère, plus de fils, plus de femme, rien. Il y a juste quatre personnes et des boîtes à goûter. Alors, on va faire les choses dans les règles de l'art. La cobaye, on va le choisir au hasard. Bon, je vous rappelle les règles. Deux chevaux par joueur. Le dernier joueur a mis son cheval au paradis. Ce sera le cobaye. Tiens, tu commences. Deux chevaux par joueurs. J'ai pas, tu commences. Tu commences. L'or immédiatement, comme ça, tu commences. Qui pompes ? ... J'ai gagné. Cinq. À toi, Victor. Six! J'ai gagné! J'ai gagné! Au lieu de faire l'imbécile, va chercher à l'ouvre en boîte. Victor, mon petit, j'ai un problème. Je n'arrive pas à me décider. Alors, à ton avis, quelle boîte je goûte? Une, je ne sais pas! Allô? Celle-là! Bon, puisque tu l'as dit, à la grâce de Dieu. Non! Celle-là! Bien. Ta pauvre mère, qui a sacrifié sa vie pour toi, espère que tu as fait le bon choix, Victor. Non! Celle-là, plutôt! Bon, celle-là ou celle-là? Oui! 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 Quoi? Oui! Oh! T'as qu'à le faire, toi! Mais c'est vrai, ça, Fernand, après tout! Toi qui as toujours une solution pour tout! Quelle boîte je goûte, bon sang! Ah! Elle est jolie, la famille, je vous jure! Bon, ben, ça suffit comme ça, hein! Je choisis celle-là! Si il y a une chose que je regrette dans la vie, hein! C'est de ne pas avoir pris la pilule, je vous jure! C'est pas Bocuse, c'est mangeable! Je peux la faire chauffer, ce serait meilleur! Tiens! Ah! Ah! Regardez, un poisson! La vache, qu'est-ce qu'elle est rouge! Elle est violacée même! Ah, mais... Mais c'est immonde que vous avez... Elle me vise! Il faut la mettre dans le vide-ordure! Il n'a pas rien que le vide-ordure. On a raison, Victor. Si on la garde dans la pièce, ça va finir par sentir pire que les haricots. Quand même, la bonne dans le vide-ordure... On peut quand même pas la mettre dehors sans se péter. Ce sera indécent. Dans le vide-ordure, elle sera encore un bavé que nous. C'est vrai, c'est une question de respect. Vous avez raison. Non. C'est peut-être plus raisonnable comme ça. Bon. Il faut s'occuper d'homme, maintenant. Victor, tu me donnes un coup de main. Il faut... Il faut l'acheter dans la trappe. Fernand, je préfère que Miry s'en charge avec toi. Mais moi, j'ai le repas à préparer. Je vais le faire. Je me débrouillerai. Bon. Tu m'as dit. C'est bizarre. Ça devrait me couper à la métier. Mais moi, le stress, ça me fuit de l'écrou. Tiens. Régale-toi. Encore un peu les saucisses. Ouais. Encore un petit peu. Merci. Bon, je vais chercher le vin. Bonne idée. Tu ne manges pas? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. 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 Pourquoi tu me regardes comme ça? Non, moi, je ne te regarde pas. Mais... C'est sûr que tu ne veux pas manger, Victor? Rien pour nous accompagner. Non, vraiment pas. Je ne me sens pas bien. Une petite bouchée. Hein? Rien pour assurer son petit frère. Mais pourquoi tu ne veux pas goûter, Victor? Hein? Tu ne serais pas trompé de boîte par hasard? Non, mais sûrement pas. Alors, goûte-toi! Qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que ce salaud a voulu nous empoisonner. Voilà ce qu'il se passe. Il se passe qu'il a voulu nous refiler la boîte de maman. Ah! Je n'ose d'en passerai plus. C'est juré, promis. Et l'autre boîte? La bonne? Où tu l'as plantée? Hein? Attends! Oh! Poissette ici! Il a déjà bouffé. J'avais peur de vous rire de faim. Je ne sais pas si tu étais trop loin, Victor. T'as triché, t'as perdu. Tu étais un mauvais frère. J'espère que tu seras un bon cobareil! Bon sang, Fernand! Je suis quand même ton frère! T'as un frère d'attente de celui de Catuabelle. Mireille, je t'en supplie, fais quelque chose pour moi! T'as quand même essayé de nous empoisonner, Victor. Et ça, excuse-moi, ça me reste là. Essaye de traîner! Tu serais bien contente que je ne sois plus là! Comme ça, tu pourrais te payer du bon temps avec ce gorille! Et toi, ça t'arrangerait que j'aille rejoindre maman! Dans le fond, t'as une chance sûre de te t'en tirer! Hein? Elle est ouf! Ah! 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 Je crois que j'ai eu de la chance! Alors, c'est pas si terrible! T'en ai tiré comme un chef! Allez, tiens! Prends notre bouchée! Laisse-toi faire de bon cœur! Ah, mais c'est qu'il boufferait tout l'animal! Tiens, Mireille, sors les assiettes! Sinon, ce glouton va tout avaler! Fernand! Eh, Fernand! Les cornes! C'est quoi les cornes? Bah, tu peux me détacher maintenant! Bah, pourquoi? Bah, j'ai fait mon tour! Il faut chercher un autre cobaye! Bah, nous voilà un autre cobaye! Pas vrai, Mireille? Faut dire qu'il a toutes les qualités pour postuler au poste! Bah, écoute! Depuis qu'on est là et qu'on joue au petit show, t'as presque toujours gagné! Hein? T'as une même pas croyable au jeu! Et puis, va pas à cuisiner! Depuis tout petit, t'as une chance de cocu! Et puis, tant que tu seras sur cette chaise, tu risqueras pas de confondre les boîtes à la cuisine! Pourri! Fernand! T'as de gonflette! Mireille! Boudin! Mireille! Mon amour, viens me délivrer! Mon amour, viens me délivrer! Dans mes deux ou quatre! Les deux ou quatre! Les deux ou quatre! ăla! Les deux ! Comment va ? On ne peut mieux. Je commence à m'habituer. Tu veux que je te dise ? Tu m'impressionnes. Ah non, c'est vrai Victor, tu es un phénomène. Un miracle vivant. Ça fait une semaine... Neuf jours. Neuf jours, c'est ça. Neuf jours que tu goûtes la bonne boîte. C'est extraordinaire, non ? Tu ne peux pas savoir la chance que j'ai. Merci. Allez, ouvre la bouche. Ah, 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 ah ! Victor. Hé, Victor. Hé, tu plaisantes la. Hé, Victor ? T'es mort ? Et il est mort ? Enfin, j'espère qu'il est bien ahoulé, juste à côté de maman. Tu veux sa part de saucisse ? Non, mange-la, souvenir de lui. Alors, on se régale ? Il est bonne, la saucisse. Et les haricots, les faux. Rappelle-toi, Fernand. Une voix de sûreur est mortelle. Tout à l'heure, j'ai eu assez de chance pour tomber sur la bonne et vous faire avaler que j'avais goûté la mauvaise. Victor, le cobaye, c'est fini. Maintenant, c'est moi seul qui décide si je veux manger et quand je veux manger. Et surtout, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui choisis la boîte. Quelle chance ! Je n'ai que l'embarras du choix. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure ? À force de jouer solo, on finit toujours par jouer contre soi. Oh, mais je parle, je parle et puis l'heure tourne, comme une roulette. Vous restez Didier avec moi ? Je vous laisse choisir le menu. C'est parti ! 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 C'est parti !